Le géant des télécommunications Huawei a un nouveau front. Il exploite désormais sa puissance informatique pour générer de l'énergie intelligemment. Le géant chinois de la technologie affirme que le mélange de l'énergie verte avec le traitement des données a déjà produit l'un des plus grands générateurs d'énergie solaire intelligents au monde, à 2,2 gigawatts, dans la province de Tinhai. L'entreprise dit s'attendre à d'autres développements hybrides à l'ère de la neutralité carbone. « Nous considérons que la décarbonisation, l'électrification et la numérisation sont les clés pour atteindre nos objectifs en matière de carbone. Et le maillage de la technologie numérique avec le secteur traditionnel de l'énergie est essentiel pour nous et c'est là que je pense que nous avons un avantage. » S'exprimant depuis le siège de l'entreprise à Sengen, M. Fan affirme que Huawei a étendu les solutions vertes et numériques à d'autres endroits que les centrales électriques. Elle s'est également efforcée de réduire jusqu'à 10% sa consommation d'énergie de base de données traditionnelles gourmandes en énergie grâce à ces solutions. « Toutes les grandes économies mondiales ont mis en place leurs propres objectifs de neutralité carbone. C'est un consensus mondial et une mission mondiale. Maintenant, nous avons aussi le calendrier et les objectifs de la Chine. Et l'industrie s'attend à ce que l'idée de neutralité carbone mette à niveau ou entraîne même une transformation pour les industries concernées. C'est une grande opportunité. » « La Chine a annoncé l'année dernière que ses émissions de carbone atteindront leur pic d'ici 2030 et qu'elle atteindra l'objectif de neutralité carbone d'ici 2060. Et depuis qu'il a fait cette promesse, il est allé de l'avant à toute vitesse. Des plateformes d'échange de carbone à travers le pays ont été mises en place les unes après les autres et les technologies vertes allant de la production d'électricité alternative à la capture et au stockage du carbone se sont rapidement propagées. « Auparavant, le captage et le stockage du carbone étaient le plus souvent utilisés dans des projets uniquement pour tester si la technologie était viable. Mais maintenant, avec les objectifs 2030 et 2060, les projets de capture et de stockage du carbone doivent viser la commercialisation et les économies d'échelle. C'est en partie pourquoi le 14e plan quinquennal a mis l'accent sur les projets de capture et de stockage du carbone. » « Et selon les chiffres de l'industrie, d'ici la fin du plan quinquennal, en 2025, la Chine pourrait bien avoir le plus grand marché du carbone au monde d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de yuans. »